Le commentaire de Rachid Et il fait autorité depuis cette époque. Immédiatement considéré comme un très grand commentaire, il est étonnant. Pourquoi étonnant ? Parce qu'il s'adresse, on le remarque, à la fois par sa simplicité à des enfants de 5 ans et à des érudits comme vous et moi qui travaillent le texte biblique depuis des années et des années. Il a donc une richesse insoupçonnable et nous allons nous intéresser à cette substance si particulière du commentaire de Rachid. Un mot sur sa méthode. Rachid nous dit qu'il veut établir le sens simple des versets. En hébreu, il dit le sens pshat. En réalité, nous allons nous apercevoir que ce sens simple n'est pas simple. Et que parfois, Rachid est obligé de faire intervenir d'autres niveaux de lecture, en particulier un autre niveau de lecture qu'il appelle le drach. Et qui consiste à rapporter des midrachim ou des passages du Talmud qui lui permettent de comprendre certains points curieux, des anomalies un petit peu difficiles du texte biblique pour en délivrer des sens parfois éloignés du sens contextuel. C'est la raison pour laquelle, au lieu de traduire le sens pshat par le sens simple, j'essaierai de démontrer en quoi ce sens est en réalité un sens contextualisé qui permet de donner une lecture linéaire aux anomalies du texte biblique. Donc nous travaillerons à partir du commentaire de Rachid et certains autres dits sur-commentateurs, lorsqu'il y en a énormément, certains grands autres sur-commentateurs qui nous permettront de comprendre la question qu'a Rachid et pour laquelle il répond dans son commentaire. Sans doute aussi faudra-t-il faire intervenir l'autre grand commentateur du khoumash, du pentateux, qui est Ramban Narmanid, souvent en contradiction avec Rachid, mais qui permet de l'éclairer d'une manière presque indispensable. Donc merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501